Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment par ostéopathie et posturologie, on peut améliorer de façon rapide et durable une arthrose cervicale secondaire à un vieux traumatisme de l'enfance. Madame V, 63 ans, a subi dans son adolescence un accident routier violent, heurté par une automobile avec traumatisme crânien, hospitalisation et douleur, bien sûr, mais qui n'ont pas été soignées à l'époque. Je la vois 50 ans après ce choc violent qui en apparence, en apparence seulement, n'avait pas eu de conséquences physiques. Et vous savez, chez les jeunes, le problème c'est qu'on ne voit pas les lésions parce que les tissus sont souples. Aujourd'hui, elle consulte pour une douleur cervicale droite et une douleur au coude, diagnostiquée comme une épicondylite et déjà traitée mais sans résultat complet ni durable. L'examen global, ostéopathique et postural révèle un halus vagus bilatéral associé à un as de gravité déporté vers l'avant, augmentant la pression au niveau de l'avant-hier et surtout un déficit de la rotation de la tête, surtout à gauche, donc démontrant un enrédissement au niveau des muscles des fascias à droite. J'ai l'habitude d'enregistrer en vidéo les tests postural et de mobilité afin que mes patients puissent se voir en action et prennent conscience des incroyables capacités de récupération de leur corps au niveau des muscles et des fascias. Madame V m'a autorisé à vous montrer les deux séquences filmées pendant la même consultation. La première au cours du bilan ostéopostural avec le test de rotation cervicale et donc avant le traitement. Et après le traitement, j'ai utilisé pour ce traitement la technique à la fois douce et efficace de type Mitchell. Donc contraction, il y a quelque chose de très doux que je développe et vous apprends dans ma formation sur l'arthrose cervicale. Et ceci même chez les sujets âgés, fragiles, ostéopathiques et pusillanimes. Première séquence, voici la rotation à droite puis à gauche. Observez attentivement l'œillet des cils. Vous voyez nettement une rotation plus limitée à gauche du fait d'une arthrose importante accompagnée de dyscopathie cervicale. Et la mémoire tissulaire a gardé les traces de ce choc au niveau des fibres de collagène et élastique de la région traumatisée, donc au niveau des fascias et des muscles bien entendu. Deuxième séquence, voici le résultat obtenu. Amélioration nette de la rotation et atténuation spectaculaire des douleurs. La suite est simple, je vais donner un programme d'exercice spécifique à faire tous les jours. Collection de la posture pour soulager le halus valgus et les muscles post-sérieurs du cou, la tête étant en avant par rapport à l'exogravité. Apprentissage de la marche posturale sur une poutre, comme je l'indique dans mes vidéos et dans mes formations. Et respect des principes d'héronomie, c'est-à-dire ne pas travailler la tête en avant, d'autant que Mme V travaille en horticulture et que la terre est basse. Voilà, c'est tout pour ce cas qui vous montre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire en matière d'arthrose. Cette vidéo est un message d'espoir pour toute personne qui se sent concernée par l'arthrose et particulièrement l'arthrose cervicale. En plus de ces soins dispensés par votre praticien, vous devrez prendre votre santé en main pour résister au glissement. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visionner mon webinaire gratuit, les clés de la résistance anti-âge. Et si vous êtes motivé et décidé pour suivre ma formation sur abonnement, eh bien, vous trouverez le lien en fin de vidéo. Vous avez aussi le lien vers ma formation coaching arthrose cervicale dans ma page catalogue dans la description ci-dessous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, merci de cliquer sur « J'aime », je vous en remercie par avance. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le lien YouTube. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Prenez soin surtout et surtout de vos vertèbres. A très bientôt pour une prochaine vidéo ou une formation. Sous-titrage ST' 501